Comme deux banals suspects, lui et Bollard sont jetés en prison à Quimper, puis transférés à Rennes. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas comment fut découverte la véritable identité de Brossolette. Le plus plausible est qu'après quelques semaines de captivité sans possibilité de teindre sa fameuse mèche blanche, il fut reconnu, car sa fiche était diffusée partout. Le 18 mars, son calvaire commence. La Gestapo le roue de coup de bâton, mais n'obtient rien de lui. Le lendemain, Brossolette et Bollard sont ramenés à Paris dans un triste état. A Paris, les numéros 84 et 86 de l'avenue Foch sont occupés par la Gestapo. Brossolette y est torturée les 20, 21 et 22 mars. Il ne lâche rien. Nous sommes le 22 à midi. Brossolette, suppliciée au-delà du seuil de perception de la douleur, oppose à ses tortionnaires une force morale qu'ils ne peuvent pas briser. Profitant d'un relâchement dans la surveillance, il se traîne jusqu'à la fenêtre de la chambre de Bonn où se déroule son martyr. Il saute. S'écrasant sur le balcon de l'étage du dessous, il trouve la force de se relever, d'enjamber la balustrade et de se jeter dans le vide, à nouveau. Il meurt dans la soirée sans avoir repris connaissance à l'hôpital de la Pitié. Il n'a pas parlé. On ne sait pas laquelle de ces deux urnes anonymes renferme ses cendres ou celle de François de Limal, résistant suppliciée et promptement incinérée le même jour. Son héroïsme, celui qui commande d'être intégralement fidèle à sa foi et à ses camarades, ne doit pas faire oublier qu'il voulait avant tout vivre et faire vivre son idéal. Brossolette a vécu pour que la France redevienne libre et ce patriotisme, il l'a versé entièrement dans l'engagement gaulliste auquel il a notamment contribué à donner une dimension politique. « Prodique d'idées, s'élevant au plus haut plan de la pensée, mesurant dans ses profondeurs l'abîme où haletait la France et n'attendant le relèvement que du gaullisme qu'il bâtissait en doctrine, il allait largement inspirer notre action à l'intérieur. » L'intelligence dans l'improvisation a été quelque chose d'exceptionnel. Le sens politique et la rationalité de l'action de la France libre est à prendre en compte aussi bien que le courage et l'héroïsme des gens. Il y a une logique dans l'action de de Gaulle et qui se reflète, je ne sais pas, par une espèce d'osmose dans l'action de ceux qui étaient ses représentants qui est absolument extraordinaire. Ainsi fut la contribution de Brossolette à l'invention continuelle de la France combattante. « À cette improvisation, Brossolette était beaucoup mieux préparée parce que Brossolette était un professionnel de la politique et du journalisme. Brossolette, d'autre part, était un esprit d'une rapidité fulgurante. Il y avait chez Brossolette quelque chose d'étonnant. C'était un esprit rapide et c'était un esprit dont la pensée devançait la vôtre était toujours d'une association d'idées en avance sur vous. » C'est ainsi, dans la fulgurance de la pensée et de l'action, que Pierre Brossolette a vécu. Et c'est ainsi qu'il est mort. « Colonel de 30 ans, capitaine de 20 ans, héros de 18 ans, la France combattante n'a été qu'un long dialogue de la jeunesse et de la vie. Les rides qui fanaient le visage de la patrie, les morts de la France combattante les ont effacées. Les larmes d'impuissance qu'elle versait, ils les ont essuyées. Les fautes dont le poil a courbées, ils les ont rachetées. En cet anniversaire du jour où le général de Gaulle les a convoqués aux banquets sacrés de la mort, ce qu'ils nous demandent, ce n'est pas de les plaindre, mais de les continuer. Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Voilà pour notre film sur la vie de Pierre Brossolette. Nous retrouvons nos invités. Brigitte Friand, vous êtes écrivain, vous avez été résistante, vous avez été déporté à Ravensbrück. Et puis Jacques Bommel, compagnon de la Libération, résistant également. Et puis homme politique après la guerre. J'ai une première question à vous poser. On a vu l'engagement préalable de Brossolette, l'engagement politique. Est-ce qu'il y avait un point commun, finalement, au-delà de toutes ces différences entre les résistants, entre ceux qui se sont engagés au début ? Est-ce qu'il y avait un caractère, un trait acteur, ou des idées qui les réunissaient ? Ou il n'y en avait aucun ? Je crois que c'était la France, simplement, la défense de la France. Et la conception, chacun avait sa conception de la France, mais tout de même c'était la France qui était occupée par des armes étrangères. Oui, évidemment, ce qui nous unissait à travers nos différences, c'était la volonté de libérer la France de son occupation et d'établir la liberté. Donc c'était un réflexe patriotique. C'était un double devoir. La libération patriotique et la liberté. Mais alors pourquoi il y avait si peu de monde ? Il y avait le maréchal Pétain. Et tous les anciens combattants, ils étaient encore nombreux, enfin, à ce moment-là. Si vous voulez, ça a commencé la résistance. La résistance a commencé en 1940, mais enfin, bon, les premiers étaient rares. Mais la France entière était pour Pétain. J'étais attentiste, en tout cas. Oui, écoutez. Donc c'est le prestige du maréchal qui a empêché les gens à se déclarer. C'est là le rôle étonnant du maréchal. Et c'est pour ça que je pense qu'on aurait dû le fusiller. Bon, on fera un autre débat sur cette question. Le brossolette, il était pacifiste, lui. En général, le pacifisme a conduit, pendant la guerre, beaucoup de gens, plutôt au vichisme et à la collaboration. Comment expliquer que lui, il soit tombé du bon côté, finalement ? Parce qu'il était pacifiste et jacobin à la fois. C'est le différencier de l'autre branche de pacifistes, comme Marsou Pivert, qui était secrétaire général du parti SFIO avant-guerre, et qui est un pacifiste qui l'a conduit, d'ailleurs, à Vichy, à la collaboration. Lui était un pacifiste jacobin, pour la défense de la liberté, pour la défense de la République, et par conséquent, se réveillant quand la patrie est en danger. Mais alors, les résistants de 40, ils étaient totalement isolés ? Vous savez, il y avait très très peu de résistants de 40, mais ils étaient isolés. Il y avait quand même des gens qui résistaient dans leur tête, si vous voulez. Mais il y a très peu, en fait, d'actions d'ordre militaire. – Il y a très peu, il y a tant pour tout. Au début, il y avait évidemment une première réaction, qui était une réaction purement instinctive, naturelle, surgissant de nos entrailles. C'était la volonté de refuser ce qui se passait. On n'avait aucune arme, on n'avait pas d'organisation, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de maquis. C'était une résistance individuelle par regroupement, au coin des rues, avec des croix de l'orraine sur les murs, avec des tracts renéotés. – Déchirer les affiches allemandes. – Voilà. Et c'était ça, d'abord, au début. Mais ça a été le point de départ. – Mais dès le début, vous avez quand même su que, l'ensemble de ceux qui résistaient, qu'il y avait à Londres un général et qu'il fallait essayer d'avoir le contact d'une manière ou d'une autre, non ? – Peu. Peu, en fait ? – Non. Jusqu'en 1900, fin 1941, finalement, la résistance intérieure, très modeste, n'avait aucun contact avec le général, sauf par des circuits, de réseaux de renseignements, Foucault et compagnie. Mais ce n'était pas une liaison politique. C'était à travers des hommes qui faisaient du renseignement. Nous étions une résistance politique. – Mais à quel moment vous avez senti la nécessité d'établir ce contact et d'organiser un peu à l'échelle nationale l'affaire ? – Vous savez, ce n'était pas facile de trouver le contact pour les gens comme moi qui étaient tout à fait à la base. Moi, j'avais… – Vous étiez étudiante ? – J'étais étudiante, j'étais en médecine, enfin, au PCB. Mais comme vous, d'ailleurs. – C'était une étudiante en commençant. – De futurs médecins ratés. – C'est vrai. Mais au début, effectivement, on a réagi naturellement. Il y avait ceux de la zone sud qui pouvaient mieux s'organiser que la zone nord. – Parce qu'ils n'étaient que sous l'administration de Vichy. – Ce qui a permis d'ailleurs aux mouvements de résistance, comme combat, comme libération, comme franc-tireur, de se développer, de s'unir dans les mouvements unis de la résistance avec Freinet, Dacier et autres. Dans la zone nord, c'était beaucoup plus complexe. Il y avait les Allemands. En zone sud, il y avait malheureusement les Français qu'au labo. Et pour arriver à trouver un contact, moi, je me souviens, même au PCB, on a fait des imbécilités. – Mais c'était quoi le PCB ? – C'était la première année avant la médecine, si vous voulez. – D'accord, c'était pas une branche, j'ai pas une douleur. – Physique, chimie, non, c'était les étudiants en physique, chimie et biologie. On passait au PCB pour arriver en première année de médecine. Mais oui, c'est vieux, tout ça, c'est tellement… – PCN, PCB ? – Moi, le PCB, c'était avant le PCN. – Avant le PCN. – Non, c'était au contraire, peu importe. – Alors, à quel moment vous avez entendu parler de Brossolette ? C'est bien plus tard ? – Ah, mais moi, je n'ai entendu parler de lui qu'en 1943, quand je l'ai rencontré, quand il était dans Mission en France. – Non, moi, je l'ai, excusez-moi, je l'ai entendu, quand il était orateur, dans la radio officielle de l'époque, il lui parlait au nom du gouvernement Blum. Et je l'ai, d'autre part, lu, quand il faisait ses articles, d'une très grande… – Donc vous le connaissiez déjà assez bien avant la guerre ? – Je ne le connaissais pas. – C'était une personnalité assez connue, quoi. – Oui, il a été le porte-parole officiel du gouvernement du Fonds populaire. Et dès ce moment-là, on a été frappé par sa lucidité, il a annoncé la guerre, il est un des premiers qui a compris. – Oui, ce qu'on voit dans le film. – Et par sa clarté, son style. Et puis, d'autre part, on l'a connu quand il a été, après la défaite, il a été organisé des trous premiers contacts à Paris, en ouvrant une librairie, une librairie célèbre pour les résistants, qui était un lieu de rendez-vous. – C'était où ? On en parle dans le FG ? – Rue de la Pompe. – Rue de la Pompe, c'est ça ? – En 16e. – En face de Jean-Saint-de-Sailly. – Et c'était un rendez-vous de patriotes, en quelque sorte ? – Oui, c'est là qu'on passait souvent quand on avait à quelque chose. Et puis alors, il est parti pour Londres, et il a eu le courage de revenir, par plusieurs fois, et de revenir… – Quand il est parti à Londres, donc, il avait en tête d'établir une relation stable avec les gens de Londres ? – Je pense, moi, je n'y étais pas. – Oui. – Mais il avait fait un tour de ce qu'il estimait être la résistance pour apporter ça à Londres. – Oui, il a fait pratiquement un reportage sur la résistance, pour apporter un rapport. – Un peu ce qu'a fait Moulin, d'ailleurs, aussi, au départ. – Et malheureusement, à Londres, il a été, à ce moment-là, en liaison avec un certain nombre de gens des services du général de Gaulle, et s'est créé ce fossé entre Moulin et lui. – On va en parler. Mais avant de partir à Londres, il était lié, c'est ce qu'on a vu dans le film, à la confrérie Notre-Dame. – Oui, Rémy. – Rémy. – C'est un réseau, c'est pas un mouvement. – C'est un réseau, donc c'est des gens qui faisaient du renseignement. – Il était lié à l'OCM. – Oui. – Alors ça, c'était des gens de droite, quand même, non ? – Oui. – Plutôt de droite. – Non ? – Il était monarchiste, Rémy. – Ça ne comptait pas. – Non, mais non, ça ne comptait pas absolument à l'époque, vous savez. – C'était au premier contact qu'on pouvait avoir. – Voilà, exactement, ça c'est très important, ce que vient de dire Jacques Beaumel, c'est qu'après on dit, ah ben vous étiez là, vous étiez là. Et ben on était là, on a trouvé quelqu'un. Moi, il s'est trouvé que j'ai pu avoir un contact avec un garçon qui avait été parachuté de Londres comme chef du BOA Ouest. Bon, ça s'est trouvé comme ça, j'aurais pu être avec les francs-tireurs. Chacun, on trouvait ce qu'il y avait, c'était pas facile. – Oui, vous avez l'air de dire que les différences politiques ne comptaient pas, sauf qu'elles ont quand même fini par compter. – Oui, ils ne comptent pas à la base parmi les adhérents. Elles ont compté à l'échelon des chefs après d'ailleurs, beaucoup plus après qu'à ce moment-là. – Mais alors, quand Brossolette va à Londres, il a une idée purement patriote, résistante de l'affaire, ou bien il a déjà des options politiques à faire valoir, soit sur la France d'après-guerre, soit sur… – Moi, ce que je pense, mais c'est une opinion personnelle, c'est que Brossolette a ressenti très durement l'échec du Front populaire, la déception. Et alors qu'il a été un des défenseurs de cette idée de la gauche au pouvoir, la défaite, le comportement inadmissible d'un certain nombre d'hommes de gauche, un vichier, l'a entraîné à prévoir pour après la guerre, un régime un peu différent. C'est ce qu'il a exposé dans un document qu'il a présenté au général de Gaulle. – Un régime un peu différent, ça voulait dire quoi ? – C'est un régime dans lequel le général de Gaulle, en tant que libérateur, aurait pu jouer un rôle politique beaucoup plus important avec un équilibre des pouvoirs qui n'existait pas sous la troisième. – Et il voulait supprimer les partis au fond. – Et il voulait transformer les partis politiques traditionnels en des forces nouvelles. – Ça a été jugé comme un peu suspect par train de républicains, cette idée-là ? – Oui, les républicains de Londres, surtout, ont trouvé que c'était un petit peu trop à droite, un peu trop… – Comment expliquer qu'il y a eu cette idée-là, alors qu'il venait du socialisme le plus placé de vie ? – Parce qu'il a plus de temps, vous savez, quand la France s'effondre, et qu'on voit vous en même, on se dit, il y a quelque chose qui va pas. – Vous savez, les événements des 40 ont suscité beaucoup de changements chez les hommes, Doriot, quand on pense à Doriot, oui. – Et beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres. – Et donc c'est cette idée d'une république plus unifiée, un peu autoritaire, comme ça, qui l'a mis en contradiction avec d'autres. Avec. Sous-titrage ST' 501